Là, je vais te montrer les plus gros fails d'idiot du village. The best, the best of the world ! Ouais, je parle anglais maintenant. Je suis en train de passer mon B1, c'est pour ça. Ok, let's go, my friend. We are going to see my new video. Je veux passer mon B1 anglais, et en fait, je me suis rendu compte que je suis bon à l'écrit et à l'oral. Mais par contre, en grammaire, je suis une catastrophe. Vraiment, mon test, c'est une catastrophe en grammaire. Du coup, je suis en train de réviser la grammaire en anglais. Alright, let's go. Mais avant ça, laisse-moi te raconter une petite anecdote. J'ai fait clic droit supprimer sans faire exprès, et j'ai fait clic droit vider la corbeille sans faire exprès avec tous les fichiers du tournage d'aujourd'hui. Oh non, vraiment, je suis trop débile. Mais pas de panique, parce qu'il existe Wondershare Recovery qui sponsorise cette vidéo. Wondershare Recovery permet de récupérer tous les fichiers supprimés même après avoir fait clic droit vider la corbeille. Regarde, j'ai réussi à récupérer mon fichier du tournage d'aujourd'hui. J'ai même récupéré les SMS de ma femme qui m'a trompé. Et j'ai même... C'est quoi ça ? Photo de femme ? Non, ça, il ne faut pas cliquer. Avec Recovery, tu peux même récupérer des vidéos qui sont corrompues. Ça, c'est une vidéo que j'ai tournée sur BeamNG, sauf que le logiciel a crash pendant le tournage, ce qui fait que la vidéo, elle est complètement corrompue. Mais elle est bien là, elle fait bien 2Go, mais je ne peux pas la lire. Et grâce à un logiciel comme Recovery, j'ai pu récupérer cette vidéo. C'est la magie de la réparation de l'encodage. Recovery peut récupérer des photos, des vidéos, des documents, des emails, plein de types de fichiers, à la fois sur ton disque dur, sur une carte mémoire, sur une clé USB, mais il peut également récupérer des données perdues de certains jeux Steam, comme Pal World, Counter Strike 2, ou encore Elden Ring. Ça, c'est vachement utile. Eh bien, du coup, on va pouvoir regarder cette vidéo. N'hésite pas, le lien de Wondershare Recovery est dans la description. Déjà dans le classement, on a lui, là, regarde. Lui, ça se voit, les deux potes, ils ne sont même pas choqués. Surtout lui, là, regarde. Regarde, ça dégaine. T'as l'impression qu'il est choqué ? Lui, là, ça se voit qu'il a l'habitude de faire des dingueries. Lui, c'est moi, en vrai. Ça, c'est mes potes, ça, c'est moi. Clairement, mais... Moi, je suis instable. C'est des potes, ils me disent que je suis instable. Premier degré, ça pourrait trop être ça, en vrai. Elle est énorme. Alors là, elle bronzait bien. Ça se voit, elle est en train de profiter, tu vois, de faire son petit bain de soleil. Elle avait besoin un peu d'hydratation. C'est important de s'hydrater quand il y a trop de soleil. Tu peux vite avoir des problèmes. Il est arrivé à la rescousse au bon moment. Alors lui, c'est Jonathan. 5 secondes avant qu'il devienne le premier homme à aller sur la Lune sans navette spatiale. En vrai, s'il y a une fuite juste là, ici, là, une fuite dans l'une des bonbonnes, il va se retrouver sur Mars. La fusée humaine. Lui, là, je capte pas comment il a fait. Il est en train de daber ou quoi ? Comment un kart, ça s'envole comme ça, déjà, dans un premier temps ? Et comment il fait pour s'envoler et se retourner ? Ça n'a pas de sens. À quel moment ça arrive, ça ? C'est des véhicules, ils sont hyper bas, tu vois, hyper rabaissés. Ils sont même pas censés se retourner. Lui, là, il est en train de faire yes. Yes, mon plan a marché. J'ai tout donné dans cette course. Je suis rentré dedans à pleine balle. Il s'est envolé, le gars. Trop fier, c'est la piste de karting du village, ça. Il n'allait jamais faire du karting dans cette piste. Ça, c'est une seconde avant la catastrophe. Il sait pas ce qui va lui arriver, là. Il y a un missile, il vient à pleine balle, la puissance Mac-10. L'arrêt de surimage, il est magique. Dix minutes après, il est à l'hosto. Il marche sur l'eau, là. La prophétie disait vrai. Il y a donc des hommes qui peuvent marcher sur l'eau. Après, oui, c'est vrai. La photo, à la base, c'est quand même le taureau. Tête qu'il a. C'est la tête du seum. Regarde la tête du seum. Alors, lui, je ne l'ai pas vu venir. Il a trop dû se dire, je suis dans l'eau. Il n'y aura jamais de problème. Le taureau, il s'est dit One Life. Les arrêts sur image comme ça, mais c'est magique. Il ne s'attendait pas à ça, lui. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Fury, elle est en train de rigoler derrière. Je ne fais pas. Une nana, elle se tape une grosse barre, là. Ça se voit, elle connaissait le plan. Ça, c'est pas très sympa. On dirait une photo shutterstock. Des fois, il y a des photos shutterstock où tu as des gens, ils font genre, ils sont tombés, ils se font un malaise et tout. Et toi, tu réutilises pour tes vidéos. Ça veut dire qu'il y a un mec, il était en train de filmer à ce moment-là. Et ils ont fait un arrêt sur image. Au moment où il s'est écrouté de son vélo. J'ai l'impression que c'est du... C'est pas du shutterstock. Soit il s'est vraiment crouté, genre vraiment. Soit c'est tellement bien fait, genre ils lui ont attrapé le pied comme ça, tu vois, en haut, là. Parce qu'on ne voit pas le pied, là. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui tient le pied en haut. C'est grave possible qu'il y ait eu un deuxième mec qui l'a acheté le vélo pour prendre la photo. C'est grave possible ! Donc c'est peut-être du shutterstock, en fait. C'est fake, je pense. Ça, par contre, c'est pas fake. Waouh ! Eh, mais comment ça se... Comment il y a des mecs qui font au baseball pour perdre leur batte de baseball ? Oh, eh, la mamie, là, derrière, elle est choquée. Ado, moi, je suis en fin de vie. Oh, laisse-moi profiter de ma retraite, mon ref, là. Non, mais elle est trop drôle, cette photo. Attends, il y a des situations de ouf. Elle, ça se voit, elle s'étit. Oh my god, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mais ça va, c'est passé à côté. La meuf, derrière, elle a cru que son morceau de carton de pizza, il allait stopper la batte de baseball. Lui, il a tout donné dans l'esquive. C'est l'instinct de survie qui s'est enclenché. Là, on a le gamin qui plane. Il sait pas ce qu'il fout dans le stade. Il plane tellement, il a même pas vu la batte de baseball. Il y a tout le monde qui se lève, qui est choqué. Et il y a un mec qui... Il est en mode... Moi, je veux l'avenir, mon gars. J'ai vu la trajectoire, j'ai fait Bac plus 5. Ça viendra pas sur ma tête. Incroyable, cette photo, là. Tu sais quoi ? C'est ça qui est trop drôle quand on regarde ce genre de photo. Là, il y a un mec, il se casse la gueule. Juste derrière, il y a une voiture, il y a une meuf. Elle est en train de se taper une barre. Elle est en train de regarder, elle est en train de rigoler. Mais l'être humain est vraiment très fourbe, quand tu regardes. C'est l'instinct de survie, c'est la fourberie, c'est je me fous de la gueule de machin. C'est ce qu'on est en train de faire, en fait, avec cette vidéo, là. Je viens de me tirer dessus, en fait. Bon, alors ça, mon frère, il l'a déjà fait. Il s'est éclaté dans le sol. Mais il a gagné. On avait fait un concours de celui qui va le plus loin avec la balançoire, ça, je connais bien. Et si tu passes par là, mon ref, la petite balle qui s'est perdue. Mais c'était un joli saut. Un nouveau missile Sol R qui va atterrir droit. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Attendez, mais juste... Là, il y avait deux nanas, tu vois, elles étaient en train de profiter tranquilles. Il y a toujours un mec chelou qui se perd, tu vois, et qui voit les nanas et qui ne veut pas s'empêcher de faire une strata chelou. De purer, les gars, j'ai trouvé une stratégie pour aller draguer de la meuf. C'est le chevalier. Moi, je les appelle les chevaliers, maintenant. C'est le gars qui n'est jamais très loin, tu vois. Il y a une meuf et il y a un gars, il n'est jamais très loin, mais tu ne sais pas ce qu'il fait là. Mais il y a le chevalier, il n'est jamais très loin, tu vois. Même s'il n'est pas en couple avec, il est là en mode protection, genre le chevalier. Ben, lui, c'est le chevalier. Euh, madame... Il y a une énorme vague, là, qui arrive vraiment. Énorme vague, genre c'est un tsunami dans Bimengé. Et elle est en train de le regarder, de regarder la vague, là, en se disant Ben, dis donc, c'est une sacrée belle vague, ça. Ça doit être sacrément stock quand ça percute quelqu'un. Ça va être approximativement 3 secondes, je vais pouvoir voir ce que ça fait. Eh, j'aurais bien voulu voir la vidéo juste après. Mais c'est quoi tous ces missiles qui se perdent ? C'est la vidéo des missiles. À tout moment, je me prends un missile, moi aussi, en faisant cette vidéo, là. Eh ben, dis donc, carrément, sa tête, elle s'est enfoncée dans la terre. Waouh ! Eh ben, dis donc, à ne pas reproduire chez vous. Moi, je pense que je ne monterais jamais sur un cheval. C'est pas comme une voiture, tu vois, où tu peux le contrôler. Le cheval, parfois, il n'est pas docile. Parfois, il a juste envie que tu te dégages, en fait. Et il veut juste aller brouter l'herbe. La voiture, elle ne veut pas aller brouter l'herbe. La voiture, elle veut brouter l'autoroute, tu vois. La voiture, elle veut hurler, tu vois. Elle ne veut pas brouter. Lui, là, c'est pas ce qu'il y a dans sa tête. À tout moment, il te fait une dinguerie. Oh, mais c'est vraiment la vidéo des missiles. Des missiles de partout. Ça part de partout, dans tous les sens. J'adore. Elle, elle vit pour les caméras. Elle n'avait pas le temps de le voir. Elle a vu l'objectif, quelqu'un qui est en train de la prendre en photo, de la filmer. Ça, si tu regardes bien l'image, là, si tu regardes vraiment très bien, c'est deux femmes qui sont contentes. Sauf qu'elle, tu vois, son regard, il est un petit peu divergent. Et il diverge par ici, là. Et ça, c'est quoi, ça ? C'est pas un astéroïde, ça. Ça, c'est le téléphone de madame qui part droit faire le sous-marin dans l'eau. En espérant qu'il n'était pas trop récent. Maintenant, si tu viens de l'acheter, effectivement, dommage pour toi. Wouah, wouah, wouah. Il va se faire défoncer. En fait, à mon avis, la première pile est tombée et ils sont tous tombés. Ah oui, parce qu'ils ne sont pas attachés, ceux-là, du coup. Il y a eu un problème dans la logistique parce que là-bas, ça ne bouge pas. Tous les conteneurs là-bas, ils n'ont pas bougé. Il y a un mec qui devait s'occuper de cette partie. Là-bas, il fait son taffin. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Effectivement, c'est une très, très, très belle journée. Il a un siège en cuir. Il peut nettoyer. Si tu avais un siège en tissu, franchement, mon pauvre, là, je t'aurais vraiment plein. Mais là, ça va, tu as un siège en cuir. Ça se nettoie facilement. Par contre, effectivement, tu ne vas pas pouvoir profiter de ta magnifique succulente boisson à moins que tu arrives à tout rattraper. Mais bon, j'y crois pas trop, en fait. Je vais respirer avec la paille ton siège. Ça te fera du nettoyage, en moins. C'est une solution. Demande-moi si tu as besoin d'aide encore. T'inquiète, hein. Toujours les bonnes strates, moi. Oh, alors ça, par contre, lui, il a eu de la chance. Attends, attends, attends. C'est l'éjection, là. Tu vois, là, il s'est éjecté. Il est là, le gars. C'est jeté au bon moment parce que là, genre, une seconde après, paf, ça tombe ici, ça explose. C'est vraiment un missile Sol R en plus qui est parti, là. Il va faire un headshot, mon gars. Mais nous, on veut voir les vidéos, purée, j'aurais voulu voir l'impact. Ah non, après, YouTube va me faire un. C'est pas bien, ça. On fait travailler l'imagination. Les gens ne font pas assez travailler leur imagination. Ça vous permet de vous imaginer, vous, la scène, de comment ça se serait passé, tu vois. Tu peux imaginer ce que tu veux. La balle peut potentiellement exploser, si tu veux. Libre à ton imagination, c'est bien. S'il l'a envoyé très vite, il est possible que ça rebondit sur sa tête et que ça reparte droit dans le stade. Libre à ton imagination de voir exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle, ça. La corde qui a lâché, c'est la corde qui a lâché. Elle va s'éclater au sol. C'est vrai qu'à chaque fois, dans les balançoires, il y a toujours ces deux trous, là. Je me souviens, mon père avait une balançoire. Et à un moment, il y a eu un trou comme ça qui a commencé à se créer, genre très légèrement. Je me souviens, il a pété un capilleur en remis du gazon et il a dit « Si je revois un trou, ça va barder ! » Je crois que c'est la première balançoire de France où il n'y avait pas ces trous dans le gazon juste en dessous de la balançoire. Il n'y a plus jamais eu un début de trou, un seul dire. On faisait super gaffe en descendant de la balançoire. Il est content en plus, il est content. Lui, il ne lui a pas donné à manger. Ah oui, il y a des trucs à manger, là. Il a des trucs à manger, il ne lui a pas donné, il lui a volé sa casquette. C'est quoi, ces rebelles ? Lui, derrière, il me tue. Regarde sa tête à lui. Lui, dans sa tête, il est en train de se dire « Attends, mon ref, c'est un malade dans sa tête. Il a vraiment volé la casquette, quoi. Mais ce mec, c'est un guedin, ou quoi, là ? » Mais il y a quoi dans la cabeça, là ? Lui, c'est le rebelle du groupe. C'est One Life Guy. Yeah, it's a One Life Guy, guy, guy. I'm so fast and furious, my boy. Yes, B1, anglais, mon gars. Ces oiseaux, c'est des rebelles. Il l'a attendu. Il s'est dit « Purée, passez le moment, là. Il ne veut pas me donner à manger. Mais vas-y, je vais me servir. Il n'y a pas de souci, les gars. » C'est des charognards. Ils se servent comme ça. Il faut être comme eux. Il faut réfléchir comme eux. Servez-vous. Servez-vous, vraiment. Servez-vous partout. N'hésitez pas à vous servir. Ouais, mais c'est quoi ce chien, là ? Genre, mais tu l'as éduqué comment, ton chien, là ? Par contre, il a un bracelet électronique, le chien, là. Tellement, il est dangereux, regarde. C'est un bracelet électronique, ça. Il en a même deux. Il est trop dangereux, ce chien. Arrêtez-le. À mon avis, il a voulu attraper le frisbee. Il a attrapé le frisbee, sauf que lui, il avait un contrôlé. Il a sauté. Et on se retrouve à ça. Ça fait trop peur. Moi, les chiens qui sont comme ça, là, ça me fait... Le daron, là. Là, il n'a pas encore pris conscience que c'était en train de se... Qu'ils n'allaient rien manger, en fait. Ou bien, ils vont manger une paella, goût sol, poussière. J'espère que le sol est propre. Ou bien, il a l'habitude de voir ses deux fils faire n'importe quoi. Et du coup, il est même plus choqué. Là, il doit se dire, purée, ça fait des années. J'en peux plus. J'ai envie. Laissez-moi disparaître de ce monde. Tu vois, je t'ai dit, les chevaux. Bon, là, pour le coup, c'est pas le cheval. Il n'y a pas de sel ou quoi ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sel. Mais c'est pas de l'or. En fait, c'est... Là, c'est pas le cheval. Le cheval, il ne bouge même pas, regarde. Le cheval, il n'a rien fait, là. C'est juste les deux, ils ont glissé. La meilleure photo. Mais moi, même avec une selle, je monte sur un cheval, je me croûte par terre, en fait. Sel ou pas, je ne reste pas dessus. Et voilà, c'était les fails des idiots du village. Les plus drôles du monde. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, pensez à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.